Vous êtes-il déjà arrivé de bloquer au moment d'ouvrir un port, que ce soit pour héberger un serveur ou ouvrir l'accès à une application ? Alors, c'est très simple et on va voir étape par étape comment ouvrir un port. Alors premièrement, nous allons prendre l'adresse IP de votre ordinateur et éventuellement l'adresse IP de votre routeur. Alors, comment faire ? On clique sur « Démarrer », on tape « CMD ». Si vous êtes sur « XP », « Exécuter CMD ». Ensuite, on tape « IPconfig ». Parfait. Ensuite, vous devez chercher « Carte Ethernet connexion au réseau local ». Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'adresse IPv4 et la passerelle par défaut. Alors, l'adresse IPv4, c'est l'adresse de votre ordinateur localement. Vous voyez, c'est une adresse IP privée. Et l'adresse passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de votre routeur. Alors, pour ouvrir un port, on va se connecter au routeur, donc on a besoin aussi de 10.0.0.1. Selon votre réseau, ça peut être 192.168, sinon 172.31. Ça peut varier, en fait, c'est pas toujours 10.0.0 quelque chose. Alors, nous allons commencer par nous connecter au routeur. C'est très simple. On ouvre le navigateur. Et l'adresse 10.0.0.1. L'adresse de passerelle par défaut. Voilà. Ici, on arrive sur le nom d'utilisateur et le mot de passe. Par défaut, ça dépend des routeurs. En fait, parfois, par exemple, sur Linksy, ça peut être rien sur le nom d'utilisateur. Et le mot de passe, c'est par exemple admin. Sur un Netgear, ça peut être admin et password. Et si vous ne savez pas, je vous invite sur portforward.com. Et ici, on a tous les modèles des routeurs. Alors, le mien, c'est un WNDR 3700. Voilà. Ensuite, on clique sur « Click here to skip this advertisement ». En fait, ne prenez pas ce logiciel. Et on choisit une application. Ok, bon. Disons Battlefield. Et on arrive ici. Vous voyez ici, vous devez avoir « You should see » par défaut. Le username est admin et le password est password. Donc, si vous avez par exemple un Linksy, ça devrait être… Alors, « By default ». Ok, voilà. Donc, l'utilisateur est le mot de passe et admin, les deux. Voilà. Vous voyez aussi, l'interface, elle change d'un routeur à l'autre. Alors ici, j'ai un Netgear 3700. Et on va faire avec ça. J'ai changé par « Sécurité » le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Ensuite, sur un Netgear, on va aller sur « Avancer ». Puis « Redirection de port », « Déclenchement de port ». Vous voyez ici, j'ai plein de ports que j'ai ouverts il y a eu quelques jours. Et pour ajouter un port, c'est très simple. On laisse cocher « Ouverture de port ». On clique sur « Ajout de service ». Et on va nommer ici, disons, le jeu « Minecraft ». Je voudrais héberger un serveur pour mes amis. « TCP UDP ». Et c'est quoi le port pour Minecraft ? Alors, c'est très simple. Si vous ne savez pas c'est quoi le port, on clique « Minecraft Port ». Et voilà, c'est marqué, c'est 2, 5. Alors, on reprend d'ici, « Default Port ». Ok, voilà, 2, 5, 5, 6, 5. Quand on tape pour le port du début et le port de fin, en fait, si vous n'avez qu'un seul port à ouvrir, vous tapez le même pour le début et pour la fin. Ensuite, adresse IP du serveur, 10.0.0.1. On ne sait pas c'est quoi. Et en fait, c'est l'adresse IP de votre ordinateur qui est, dans mon cas, 10.0.0.5. Voilà, je fais « Appliquer ». Ensuite, voilà, vous voyez ici, pour Battlefield 3, j'ai ouvert le port 25200 et le port de fin 25300. Pour l'adresse IP du serveur, 10.0.0.7, c'est-à-dire une autre machine que celle-ci. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, laissez un petit commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus tout possible. Merci, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 –